Le chiffre de la semaine, selon Lucie Pagé. Six. Six pour? Les six jeunes sont partis en série. Alors, on n'est plus dans les bonnes nouvelles. Non, on n'est plus dans les bonnes nouvelles, mais c'est un chiffre important. Oui. Ce n'est pas les seuls. Non. Il faut se poser des questions. Pourquoi les jeunes partent? Cette idée, ils se cherchent une vie, ils se cherchent une appartenance, ils cherchent plein de choses. On pourrait en parler longtemps. Et savez-vous quoi? Je vous en profite pour dire qu'on va en parler, parce que c'est un sujet qui intéresse énormément Guy Corneau en ce moment. et on va ouvrir la deuxième heure presque avec lui pour parler sans autre. Il vous en parlerait plus davantage, oui. Des jeunes qui sont prêts à tout essayer. On a des ados qui sont téméraires, qui cherchent un sentiment d'appartenance et qui sont perdus dans nos sociétés. Mais moi, ce qui me frappe, c'est quand on analyse ces six jeunes qui partent, c'est comme si on les mettait à part isolés, qui ne viennent pas de notre société. Il faut se poser des questions sur notre société. Pourquoi est-ce que ça se passe ici, chez nous? On se met comme, non, c'est eux autres. C'est nous. Nous sommes tous responsables. Il faut ouvrir un dialogue. Il y a Nelson Mandela qui disait qu'il n'y a pas meilleure révélation de l'âme d'une société que celle dans la façon qu'elle traite ses enfants. Il dit que l'investissement dans l'éducation et la culture est critique au succès de notre humanité partagée. De couper dans cet investissement, vous amputez l'âme de la nation. On se demande après pourquoi les jeunes sont perdus quand on coupe tout. La culture, dans l'éducation, dans les garderies, dans tout ce qui est humain, dans le sport, il faut réinvestir dans l'être humain et arrêter de regarder les chiffres de l'économie comme si c'était la religion. Merci, Lucie Pagé. Les doyers vibrants. Et pour vous, Daniel Lesser, le chiffre de la semaine? Un peu dans la même veine que Lucie, 20. Selon le sondage Léger TVA publié cette semaine, 20 % des Québécois se disent racistes. Il ne faut pas sauter. En France, le dernier sondage qui remonte à quelques semaines, c'était 35 %. L'autre aspect qui est important dans ce sondage-là, c'est qu'il y a 52 % des Québécois qui pensent que la diversité ethno-culturelle, c'est extrêmement important. L'autre volet, et j'essaie de ne pas trop tirer de conclusion, mais le PQ s'est beaucoup demandé pourquoi les jeunes l'avaient quitté lors de la dernière élection. Beaucoup ont dit que c'est à cause du débat sur la charte des valeurs, etc., et tous les dérapages. Seulement 2 % des jeunes Québécois, des étudiants, se disent racistes. Seulement 2 % et seulement 13 % dans le groupe de 18 à 24 ans. Donc, il y a une nouvelle génération qui comprend peut-être mieux tout le problème de l'immigration ou qui l'accepte mieux ou qui a... Moi, je vous donne l'exemple de mon fils de 14 ans. Il y a six mois, on jouait à un match de basketball à Toronto un vendredi et vers 5 heures, trois enfants de l'autre équipe vont dans un coin avec leur père. Ils prient pendant une demi-heure de temps. Et je l'ai dit à Charles-Adrien, il me semble qu'ils auraient pu céder des musulmans, il me semble qu'ils auraient pu attendre après la partie. Et il m'a dit, ben non, c'est comme ça. À l'école, ils font ça aussi, ils font ça partout. Pourquoi tu ténèves avec ça? Pour lui, c'était tout à fait normal. Un dernier chiffre, et vous ne serez pas étonné non plus, dans le contexte actuel, 54 % des Québécois ont une opinion négative des musulmans. Oui, alors ça fait réfléchir, il va falloir surveiller ça de près. Oui, Louis-Denis et Bachar, on va aborder avec Guy Corneau le sujet de la radicalisation, parce que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. Louis-Denis et Bachar, dans la région d'Ottawa, il y a eu ce qu'on appelle une filière de jeunes radicalisés aussi. Oui, et puis on a remonté ça jusqu'au collège Algonquin, qui est un collège qu'on peut comparer au cégep au Québec. Et cette filière-là... Ils venaient tous du même collège? C'était des gens d'Ottawa, certains le fréquentaient, certains d'autres non, et il y avait une association musulmane qui était tout à fait ordinaire, qui était là pour ses membres, comme n'importe quelle autre association étudiante. Mais il y a eu des éléments radicaux qui se sont infiltrés dans cette organisation-là, qui était tout à fait pacifique. Et il y a eu une forme de propagande où les responsables sont allés chercher des éléments plus fragiles pour les monter dans leur bateau et les envoyer, que ce soit en Syrie ou au Moyen-Arient, pour combattre avec l'État islamique. Mais la GRC a réussi, avec la police d'Ottawa, à arrêter certains de ces gens-là, dont on se rappelle les jumeaux Larmen, entre autres. Je n'ai pas les noms tous par cœur, mais il y a eu une frappe assez intense. Et ce qu'on nous disait du côté d'Ottawa, c'est pas parce qu'on a arrêté eux qu'il n'y en a pas d'autres. C'est ça. Mais j'imagine qu'au collège Algonquin, j'espère, en tout cas, qu'on a pu mettre en place, des outils pour surveiller la situation pour pas que ça recommence. Bien, évidemment, il y a des gens dans cette association-là qui se sont dissociés des propos et des actions de ces radicaux libres, dirait-on. Mais oui, il y a eu des actions. D'un, ils sont dissociés, puis de deux, ils se sont dit « on va faire le ménage ». Ils ont collaboré avec la police d'Ottawa. Ça a été leur premier réflexe. Et puis là, il y a eu la vague montréalaise. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Six jeunes dont plusieurs avaient fréquenté le Collège Maisonneuve. Deux filles de Laval, quatre garçons de l'île de Montréal. Et on apprenait... Enfin, le Journal de Montréal annonce qu'il y a un de ceux-là qui serait déjà mort en Syrie. Et il y a une soeur qui vit dans la région de Gatineau. Donc, ça touche vraiment tout le monde. Guy Corneau a l'air découragé. Qu'est-ce que, pour vous, comment c'est venu chercher le psychanalyste que vous êtes? Bien, des psychanalystes, on travaille beaucoup sur les valeurs qui orientent des gens, les idéaux, des choses comme ça. C'est quoi l'élan créateur de quelqu'un aussi? On travaille sur des questions comme ça. On essaie de les faire remonter, en fait, à la surface. Moi, ce qui m'interpelle là-dedans, c'est que je me dis « oui, on peut faire pas mal de répression ». Quand j'étais à Paris, à la suite des événements de Charlie Hebdo, j'étais là la semaine d'après, avec 10 000 soldats en armes sur la rue. C'est-à-dire que tu allais acheter ton pain le matin, puis il y avait un soldat qui est une litrailleuse au coin du comptoir. Et je faisais une tournée média, donc à toutes les places que je rentrais, c'était 7-8 policiers, 2 fouilles, c'était quelque chose. Et je me suis dit « oui, il faut que tu réprimes, oui, il faut que tu surveilles, oui, il faut que tu fasses le ménage. » Mais en même temps, je veux dire, il faut aussi que tu nourrisses. C'est-à-dire, si ces jeunes-là vont en Syrie parce qu'on leur fait miroiter un idéal, ne serait-ce que l'idéal de se faire valoir, de devenir une sorte de héros dans une culture, une société fantasmée, il faut que nous autres aussi, on soit capable de produire à ces jeunes-là des idéaux assez intéressants, des visions assez intéressantes de nos sociétés pour dire « non, on reste ici, c'est ici qu'il faut se battre dans le fond ». C'est intéressant. Louis-Denis a évoqué la vulnérabilité de certains éléments. Oui. Mais il y a à ça, autrement dit, à mettre sur les plateaux de la balance, un jeune qui est vulnérable, puis il ne trouve pas d'autres solutions. C'est ça. C'est la solution qui se présente à lui. Oui, c'est-à-dire que cette solution-là va lui donner une identité. Oui. C'est intéressant parce que si on fait une moyenne, en gros, il y a des choses qui échappent à ça, c'est quand même un sujet très délicat et varié. Je trouve que tu as quand même affaire à pas mal de gens qui sont promenés de foyer d'accueil en foyer d'accueil. Le manque de père est flagrant dans la plupart des situations. Et là, on se trouve effectivement une idéologie ou un imam dans ce cas-ci qui vient aider le jeune à se structurer avec une idéologie qui lui donne un sens et une appartenance. Est-ce qu'il va trouver là-dedans un « je » ou un « nous » le jeune qui est en difficulté? Oui, c'est ça. Il trouve un « je » qui appartient à une... Ça lui donne en même temps un « je » qui appartient, qui est dans une appartenance. C'est une idéologie et ça permet à la fois de se différencier et à la fois d'appartenir à une sorte de communauté. On peut ne pas être d'accord avec ces valeurs-là, mais au niveau psychique, c'est un peu ça qui est en jeu en réalité. Louis-Denis? On changerait le mot « état islamique » ou « groupe radical » pour « gang de rue ». Je pense qu'on aurait le même discours. On a le même phénomène, exactement. Les signes, les couleurs, les rouges, les blods, les crips. Et là, on change pour un autre gang. C'est l'appartenance. C'est des jeunes hommes. C'est des 16, 17, 18 ans. Ça me surprendrait qu'un homme dont l'identité est bien claire, dans sa tête, de 40 ans, famille, tout ça, se rende là... En Syrie pour combattre. En Syrie pour combattre, à moins que ce soit déjà un converti. Mais c'est des âges où tu as de la force. À 17, 18 ans, tu veux changer le monde. Et eux autres, l'idéologie qu'on leur a donnée, puis le canal, puis les véhicules qu'on leur a présenté pour le faire, c'est ça. Et là, tout à coup, tu es fragile, tu es isolé dans ton environnement, ou tu as des gens qui croient la même chose que toi, tu prends ce chemin-là. Oui. Et des filles aussi. Là, vous avez évoqué pour l'instant beaucoup les garçons. C'est de plus en plus frappant. À la une du journal ce matin, c'est une jeune fille voilée. Probablement que ses parents ne l'avaient même jamais vue comme ça. Est-ce que, Guy Corneau, vous êtes tenté, là aussi, de parler du rôle du père? Oui, parce qu'au fond, c'est intéressant la façon dont vous posez la question. On parle du rôle du père. Parce que tu ne parles pas nécessairement du père. Tu parles de l'environnement qui permet à un jeune de déployer ses talents à l'extérieur du monde familial. Des fois, c'est la mère qui permet ça. Et des fois, c'est le père. Alors, et non seulement le père, mais les figures paternelles autour. Alors, on est tous impliqués en tant que société par rapport à est-ce qu'on nourrit les jeunes qui nous entourent de nos idées, de nos valeurs. Alors, l'Association américaine des psychologues, APA, c'est très puissante, a fait une étude il y a quelques années où ils cherchaient, parmi les fonctions du père, que c'était celles que les jeunes reconnaissaient. Et la question de donner des valeurs et un sens à la vie, ils sortaient en deuxième alors qu'on l'avait mis en dixième sur la liste de l'APA. On s'attendait à ce que ça sorte en dernier et c'est monté en premier dans les valeurs que des milliers de jeunes disaient. Moi, mon père, je l'aime à cause de ça. Mais comme vous dites, il faut de plus en plus accepter l'idée que ça peut être interchangeable entre les deux parents. Surtout que maintenant, il y a des parents de même sexe. Mais il y a souvent un parent qui va incarner plus cette courroie de transmission vers l'extérieur. Claire Leduc, qui est une psychologue, a essayé de sortir de ce problème-là des pères et des mères et du sexisme de ces positions-là en disant, on a un pôle, il y a toujours un parent qui est plus éducateur que l'autre et il y a toujours un parent qui est plus affectif que l'autre. Donc, elle a dit, les parents éducateurs sont ceux qui, justement, vont donner des valeurs, vont permettre un lien à la société, aux valeurs collectives et tout ça. Elle a dit, ces parents-là, quand ça va mal, deviennent autoritaires. C'est ce qu'on était en train d'essayer au niveau collectif. Deviennent autoritaires. Ceux qui sont dans le pôle affectif, que ce soit des pères ou des mères, deviennent des bonheurs. Ils permettent tout. Il n'y a plus de limites. Il n'y a plus de balises. C'est très intéressant de regarder les différents modèles qu'on a pour étudier ces choses-là actuellement. On a plus de prises parce qu'on a un modèle plus subtil qu'avant. Donc, là, si je vous entends bien, Guicorno, en terminant sur ce sujet-là, c'est que pour prévenir la radicalisation, il faut soigner les parents. Ça, c'est une bonne... Oui, oui, c'est tellement une bonne interprétation. Il faut soigner les parents d'enfants très jeunes, là, aussi, pour que... Et la façon de soigner des parents, c'est ce que je dis dans Père manquant et dans la nouvelle partie que j'ai écrite, c'est que les pères commencent à s'en occuper le plus tôt possible parce que, là, les mécanismes d'attachement se mettent en jeu. Tu vois, j'ai un père, j'ai un de mes amis qui a 70 ans, il vient avoir son premier enfant à 70 et 10 ans. 70 ans, premier enfant? Non, mais non, il en a eu deux autres avant d'un autre mariage. C'est plus fou que moi. Parce que lui a eu son premier enfant à 61. 60 ans. 60 ans pile. Oui, c'est ça. Mais lui, il me dit, écoute, dans ses deux premiers enfants, il n'avait pas changé de couche, jamais. Et là, il découvre que changer des couches, ce n'est pas juste changer des couches, c'est un lien avec l'enfant, c'est les tapes sur le bedon, c'est les petits jeux avec l'enfant, les premiers sourires et tout ça. Et là, tu te rends compte que ça crée du lien. Les études qu'on a à ce niveau-là nous disent, plus le lien se fait tôt, plus il demeure. C'est ça que l'on parle. Et plus les liens sont rompus, bien sûr, plus tu as des jeunes qui tombent dans beaucoup d'insécurité, d'incertitude par rapport à l'identité. Je suis du côté des gosses, c'est est-ce que je suis un homme, un vrai. Du côté des filles, ça se pose en termes de j'ai-tu trop sain, j'ai-tu trop de fesses, j'ai-tu pas assez de sains, j'ai-tu pas assez de fesses, j'ai-tu assez intelligente, pas assez intelligente. Un questionnement sans fin par rapport à soi. Et tout à coup, une idéologie vient donner des réponses à tout ça et c'est réglé. Viens-t'en nous retrouver, tu seras utile. Alors, bien, c'est extrêmement passionnant, Guy Corneau, mais encore beaucoup d'autres sujets à aborder avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !